Je dois dire que chaque matin j'ai la motivation de venir à la faculté parce que je veux avoir le temps de discuter avec mes professeurs, mes collègues et aussi les gens qui travaillent à la secrétariat sont très très gentils. Chaque fois si on a les questions, par exemple moi personnellement je suis étudiant international et toujours j'ai les questions à propos de la langue ou quelque chose à quoi je ne comprends pas bien, ils sont très gentils de répondre et pour cette raison je voudrais dire que j'adore l'ambiance et l'atmosphère qui est à notre faculté. Je fais une analyse du manuscrit et du document au sujet de politique et religion du Moyen-Âge dans lequel nous pouvons trouver les exemples et les preuves des coexistences entre chrétiens et musulmans en Europe du sud-est. La première question où se trouvent les éléments positifs des relations interreligieuses et la deuxième question où se trouvent les sources et les éléments qui sont un obstacle considérable dans un dialogue interreligieux ou dans les relations interreligieuses. Les résultats de ce projet va créer les conditions favorables pour un dialogue interreligieux entre chrétien et musulmans. Il va réinterpréter le contexte historique et politique du manuscrit du Moyen-Âge dans lequel on pouvait trouver les sources de coexistence et des relations positives entre chrétiens et musulmans. Je voudrais dire que pour mon projet de recherche j'ai les motivations personnelles parce que je viens d'un pays où on avait la guerre plusieurs fois et aussi j'ai survécu la guerre qui était en ex-Yougoslavie et puis la guerre qui était en Kosovo. Et là j'avais beaucoup d'amis qui sont musulmans. On a grandi ensemble et aussi ici j'ai eu beaucoup des amis musulmans. Aussi je ne peux pas accepter que la religion peut être justification pour une guerre. C'est la raison personnelle pour laquelle j'ai décidé de faire mon doctorat ici et expliquer à gens que la religion, toutes les religions ont le message d'amour et pas la justification pour n'importe quelle guerre et n'importe quelle région du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...